salut les geeks j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors comme vous le savez j'adore vous parler de linux et pour ceux qui ne savent pas il ya la dernière version d' ubuntu la 23.10 qui est sorti il ya environ une semaine donc du coup on va parler de cette distribution dans cette vidéo alors cette distribution s'appelle mantic minotaur et elle vient remplacer la précédente version la 23 04 donc c'est une version qui est non lts c'est à dire que il n'y a pas de long time support qui est sur cette distribution comme par exemple à 22 04 qui a un support pour plusieurs années donc concrètement cette version va durer environ neuf mois et ensuite on passera sur une nouvelle version d' ubuntu alors au niveau des nouveautés sans être une grosse révolution il ya quand même eu des petites nouveautés plutôt sympa avec notamment le passage sur la dernière version de gnome il ya également une refonte du store qui a été opérée et un gros changement au niveau du process d'installation donc ça c'est les principales grosses nouveautés qu'il ya eu et bien sûr les mises à jour de noyaux habituel avec des nouveaux supports matériels avec également des améliorations au niveau de la prise en charge justement du matériel et mise à jour de sécurité etc donc là c'est un petit peu technique je vais pas forcément rentrer dans le sujet mais voilà en gros ce qu'il va y avoir de nouveau alors dans cette vidéo ce que je vais faire je vais vous présenter le nouveau process d'installation pour vous expliquer d'une part comment installer ubuntu directement est également pour qu'on puisse découvrir ce nouveau système d'installation ensemble donc je le faire depuis une machine virtuelle on va ensuite faire aussi le tour de l'interface pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés est également pour ceux qui voudraient mettre à jour leur système qui était en 2304 par exemple de pouvoir facilement mettre à jour le système vers cette nouvelle version ceux qui aiment un petit peu utiliser les trucs les plus récents alors avant de commencer et de partir sur l'ordinateur petite parenthèse pour les personnes qui découvrent cette chaîne qui découvre cette vidéo un petit peu par hasard n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour voir un petit peu tous les contenus que je propose propose des contenus vraiment variés ça va des distributions linux avec des tutoriels avec des trucs et astuces il ya également des vidéos de présentation de produits on parle aussi jeux vidéo on parle cinéma bref c'est une chaîne ici vraiment pour les geeks et surtout les sujets un petit peu qui me plaisent donc n'hésitez pas à nous rejoindre ça me fera vraiment plaisir et je suis sûr que vous trouverez des choses qui pourront vous intéresser également n'hésitez pas à mettre un max de like sur la vidéo pour soutenir mon travail et pour soutenir ce genre de contenu pour que je puisse continuer à vous en proposer le plus souvent possible également associé à la chaîne j'ai développé un site internet qui s'appelle la revue geek.com vous pourrez trouver des actualités des bons plans et également des trucs et astuces exclusives que vous ne trouverez pas sur la chaîne donc n'hésitez pas également à vous y rendre c'est totalement gratuit et ça me fera plaisir aussi un tout simplement parce que ce site est également fait pour vous allez je pense avoir fait le tour on va partir sur l'ordinateur let's go nous voilà sur l'ordinateur comme d'habitude avec un magnifique fond d'écran alors pour déjà dans un premier temps à les récupérer ubuntu pour ceux qui voudraient l'installer il faut se rendre sur le site officiel alors je vous ai préparé directement l'url ubuntu.com je vous la mettrai bien sûr en description alors là quand vous êtes sur le site officiel d'ubuntu vous allez dans la rubrique download et ici on va aller dans get ubuntu desktop et là ici donc on peut voir qu'il ya la version lts qui est toujours active et maintenue donc en gros il ya toujours des mises à jour sur cette distribution là et ensuite il y a ici donc la dernière version donc c'est celle là qui va nous intéresser donc vous faites download et ensuite vous n'avez plus qu'à attendre le téléchargement donc moi je vais préparer ma machine virtuelle et on se retrouve directement pour le process d'installation voilà donc on va commencer le premier démarrage donc lorsque l'on met l'iso et qu'on boot dessus donc vous avez un message ici donc qui vous indique d'essayer ou d'installer ubuntu donc ça va démarrer automatiquement si jamais vous laisser ce message s'afficher donc là on va faire try or install ubuntu avec mon excellent accent anglais donc là vous allez avoir bien sûr les trucs habituel avec linux un des petits affichage bizarre donc l'écran de chargement d'ubuntu donc là il n'y a pas de gros changement par rapport à cette nouvelle version et ensuite donc une fois que ça sera fini on accèdera directement au live et cd en fait d'ubuntu on pourra tester directement la distribution ou aller l'installer donc nous on va passer directement par la case installation voilà chargement terminé donc on débarque tout de suite sur le process d'installation alors comme vous le voyez pour ceux qui connaissent ubuntu il ya une modification là dessus un restylage complet donc on est vraiment sur une nouvelle formule au niveau du bas de l'installateur et il va être beaucoup plus sympa beaucoup plus agréable à utiliser alors là ici j'ai des petits artefacts ici c'est normal c'est parce que j'ai changé la résolution et du coup j'ai l'impression qu'il ya effectivement des petits bugs comme ça d'affichage c'est pas bien méchant et ça partira certainement après l'installation alors là ici vous pouvez choisir la langue directement donc vous scrollez directement ici on va passer en français on va faire suivant donc là ici deux possibilités pour vous soit vous essayez ubuntu soit vous l'installez donc nous on va passer par cette case là hop suivant donc là il me détecte automatiquement le français par rapport à la langue précédente que j'ai choisi si jamais vous voulez vérifier si tout est bon vous appuyez sur les touches a et sur les touches par exemple q z etc pour voir si vous n'êtes pas en qwerty donc là c'est bon de mon côté donc là ici la partie réseau donc moi je suis encablé alors ici nouveauté en tout cas j'avais pas constaté ça sur la précédente version on va pouvoir mettre à jour directement les nouveautés qu'il y a eu entre cette version d'installation et ce qui a été publié visiblement sur le dépôt guide donc sur le truc de développement donc là il ya vraiment toutes les dernières mises à jour donc si on fait ça en fait ça va directement rajouter en fait des informations à l'installateur alors il va falloir redémarrer l'installateur pas l'ordinateur pour pouvoir prendre en compte ces nouveautés donc ça c'est quand même plutôt cool comme ça vous aurez directement un système qui est à jour lors de l'installation alors là on va faire suivant on va revenir là où on en était donc là ici vous avez plusieurs possibilités ici donc installation par défaut ou installation complète donc moi je vais choisir la complète là ça a vraiment tout installé au niveau des applicatifs au niveau de tout ce qui va être utile pour les personnes qui voudraient vraiment faire un poste de travail vous allez avoir les navigateurs les jeux etc pour ceux qui veulent vraiment avoir les trucs de base vous pouvez installer par défaut et vous installerez après bien sûr les les logiciels par vous même donc là ici vous avez comme d'habitude les pilotes pas de changement de ce côté là alors ces petits artefacts là c'est lié comme je vous ai dit à la machine virtuelle ça doit un petit peu pas très bien fonctionné à ce niveau là alors là ici il ya des nouveautés ici alors moi c'est pas compatible sur cet ordinateur là mais vous allez pouvoir activer directement en fait l'encryption du disque et avec la clé directement gérée par la puce tpm en fait en gros vous aurez plus besoin de taper de mot de passe lorsque vous démarrez l'ordinateur en fait ça va être encrypté par rapport à votre matériel ce qui est quand même assez sécure et assez pratique à utiliser alors là moi c'est pas compatible mais vous pouvez le faire c'est expérimental mais c'est une nouveauté a priori voilà et après bien sûr ça ça y était déjà dans la version précédente le zfs qui est un système de fichiers un petit peu différent moi je préfère rester sur de l'exte 4 donc on va laisser comme ça donc suivant là ici on va confirmer donc là pas de gros changements là dessus mise à part bien sûr l'interface qui a changé hop donc on va taper un mot de passe suivant donc là vous pouvez choisir directement à l'installation si vous voulez être sur le mode clair ou sombre donc je vais le laisser comme ça vous pouvez choisir aussi bas les couleurs de les couleurs secondaires donc je mets du bleu j'aime bien alors on arrive maintenant sur le process d'installation alors là comme vous pouvez le voir j'ai des artefacts encore mais cette fois ci prennent un petit peu l'écran donc malheureusement je pourrais rien faire pour ça je vais essayer de voir si en passant la souris comme ça j'ai vu que ça pouvait peut-être vous permettre de voir un petit peu mieux donc bref de ce côté là bah il ya un bug en tout cas sur vmware donc peut-être que vous vous aurez pas ce problème là donc je vous faire défiler il me semble que c'est pas toutes les fenêtres qu'ont totalement le problème voyez encore way encore le problème donc voilà un petit peu au niveau des applications donc je vais vous les faire défiler et ensuite je laisserai directement terminé l'installation comme ça ça sert à rien d'attendre avec un truc comme ça un petit peu buggé donc voilà un petit peu un au niveau créatif donc vous avez pas mal de programmes disponibles là ici pour les jeux donc pareil steam discord obs donc vous pouvez quand même faire ça sur du linux donc ici vous avez donc firefox wire guard donc ça c'est quelque chose que je vais tester d'ailleurs probablement rapidement et ça aussi bitwarden c'est quelque chose aussi que je comptais tester donc ça fera l'objet probablement d'une vidéo également donc tout ce qui va concerner après les les suites bureautique donc vous avez également pas mal de choses hop voilà donc il ya de l'assistance bref on a fait le tour donc je vais laisser terminer l'installation je vous retrouve dès que c'est terminé voilà processus d'installation terminée donc on a droit à une jolie fenêtre comme ça donc soit vous continuez à tester soit vous redémarrez nous on va redémarrer et on va se retrouver sur le système installé voilà donc le système est installé on se retrouve donc sur l'interface ubuntu alors c'est ubuntu 23.10 comme je vous le disais alors on va faire un petit tour d'horizon des nouveautés également de l'interface pour ceux qui connaissent pas forcément ubuntu ça vous fera l'occasion de découvrir cette distribution pour ceux qui se posent la question si c'est une bonne distribution ou pas si ça pourrait leur convenir alors premier changement qu'on peut voir de notable bien sûr c'est le fond d'écran puisque vous avez l'habitude maintenant avec les nouvelles versions de ubuntu vous avez droit à une série de fonds d'écran et celui ci est consacré au minotaur qui est le nom qui a été donné à cette distribution alors cette distribution est la compagnie de gnome 45 donc c'est la dernière version de gnome pour ceux qui connaissent pas gnome c'est tout simplement l'environnement de bureau un tout ce qui se trouve à l'écran avec les fenêtres les icônes etc alors cette nouvelle version elle a quand même quelques nouveautés donc notamment ici vous avez une nouveauté de ce côté là donc ça a changé au niveau de l'icône ici c'est un petit peu différent vous avez aussi la gestion des fenêtres qui est un petit peu différent il ya des optimisations qui ont été faites au niveau du pointeur de souris il ya également je trouve que les effets sont peut-être un petit peu amélioré en tout cas sur ma machine virtuelle donc peut-être qu'il ya eu des optimisations là dessus alors de ce que j'ai vu là visiblement ça marche pas mais vous allez pouvoir gérer aussi le rétro éclairage de votre clavier pour les claviers compatibles donc ça c'est plutôt pratique vous allez pouvoir le gérer directement depuis votre raccourci ici alors il ya également des changements qui ont été fait au niveau de l'explorateur de fichiers alors ça c'est des subtilités que j'ai pas forcément fait attention par rapport à la version précédente mais ici par exemple selon l'affichage que vous allez choisir vous allez pouvoir ici choisir les colonnes visibles directement comme ça voilà ça c'est un petit peu différent visiblement j'ai pas forcément fait attention également au niveau du visionneur d'image il ya eu des améliorations et des modifications alors pareil j'ai pas forcément fait attention aux différentes améliorations qui ait pu avoir mais pour ceux qui connaissent pas le visionneur d'image de ubuntu 1 voyez hop il est plutôt sympa c'est plutôt pratique vous pouvez comme ça faire les rotations des fichiers pour ceux qui veut faire des modifères des modifications voilà vous pouvez ensuite à faire une impression bref vous pouvez faire pas mal de petits trucs avec ce petit visionneur alors il ya eu également des améliorations au niveau du moteur de recherche au niveau de l'indexation des fichiers alors j'ai pas pu tester non plus un la machine virtuelle est vide mais voilà il ya toujours eu des améliorations qui ont été apportées sur ce petit explorateur de fichiers alors tout à l'heure je vous ai parlé de fonds d'écran donc on va faire un petit tour justement des nouveaux fonds d'écran quand ils sont proposés dans cette distribution et il ya également une subtilité une petite nouveauté qui a été apportée sur le gestionnaire de fonds d'écran justement alors cette nouveauté c'est l'affichage comme ça la prévisualisation la prévisualisation directement des fonds d'écran lorsqu'on appuie dessus ça visiblement c'est nouveau et c'est quand même plutôt pratique lorsqu'on veut voir si ça nous plaît ou pas ce qu'on va mettre alors on va faire un petit tour des fonds d'écran de cette nouvelle distribution alors on a celui ci un qui est totalement pas officine je trouve même très moche il ya également celui ci qui est un peu dans le même esprit que le précédent ensuite donc pour les fonds d'écran plus classique vous avez celui ci qui est quand même assez joli donc après on a des trucs un petit peu plus voilà un petit peu plus sobre on va dire que les deux précédents un petit peu plus on va dire classique ensuite donc on a le fond étoilé bon qui est pas officie mais qui est là pour ceux qui aiment les étoiles donc on a ensuite un fonds d'écran qui gère l'alternative mode nuit mode jour donc là il va visiblement changer un petit peu de teinte alors là ce que je trouve dommage c'est qu'il est hyper terne donc je le trouve pas officine également donc ensuite on a celui là donc à l'effigie du minotaur on a celui là qui est un bison donc c'est pas forcément sur le thème du minotaur mais je le trouve plutôt joli au niveau des couleurs donc on a celui installé par défaut donc avec une transition pareil avec une transition mode jour mode nuit ensuite on a celui-ci pour ceux qui aiment minecraft ou qui aime les jeux pixelisés un bon c'est pas forcément très esthétique ça fait un petit peu mal aux yeux mais c'est un petit clin d'oeil qui est plutôt sympa donc je vais remettre celui par défaut donc voilà au niveau des nouveautés alors pour ceux qui connaissent pas ubuntu vous pouvez switcher sur le mode sombre pour ceux qui connaissent pas où vous pouvez bien sûr laisser sur ce mode là qui va switcher automatiquement sur mode clair mode sombre en fonction de l'horaire donc ça c'est plutôt cool et vous pouvez changer aussi les couleurs secondaires en fait qui vont être associés aux icônes par exemple ici si vous mettez orange par exemple ici vous avez tout qui va être en orange si vous mettez bleu il y a tout qui va passer en couleur bleue donc voilà c'est plutôt des petites personnalisations subtils mais plutôt sympa et pour ceux qui connaissent pas donc le gestionnaire de paramètres voilà vous avez pas mal de petits de petites choses à personnaliser ici directement depuis ce menu donc voilà c'est quand même assez complet et ubuntu c'est vraiment une distribution qui est quand même bien foutue franchement pour pouvoir débuter sous linux alors on va vérifier quand même hop le à propos pour faire un petit tour d'horizon au niveau du système donc on est bien sur le 23 points 10 donc voilà c'est mon processeur qui est virtualisé donc j'ai mis quatre coeurs mémoire 8 gigas et donc là si vous faites information du système vous avez donc le détail de votre système pour ceux qui voudraient avoir des informations dessus alors l'une des grosses nouveautés dans cette mouture c'est la refonte totale de la bibliothèque d'application donc le petit store d' ubuntu tout a été retravaillé là dessus au niveau de l'ergonomie et donc vous allez découvrir vraiment un nouveau store et c'est quand même plutôt cool parce que ça fait partie des points essentiels lorsqu'on utilise un ordinateur c'est les applications qu'on va y installer et là c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir retravaillé ça je le trouvais pas vraiment officime le précédent et là franchement il est plutôt pas mal donc vous allez retrouver vos applications préférées pour pour toutes les applications que vous utilisez que ce soit sur du développement de la bureautique ou autre vous avez vraiment pas mal de choses disponibles par exemple vous avez au niveau navigateur brave chromium pour ceux qui veulent passer sur d'autres sur d'autres navigateurs que firefox par exemple vous avez pas mal de choses en termes de développement à moi c'est vrai que je développe pas mal et ben ici il ya des outils par exemple pour moi qui sont incontournables comme par exemple visual code postman qui est très pratique pour les api notamment android studio puisque je travaille également sur l'application du site bref vous avez pas mal de choses que vous pouvez installer c'est vraiment une distribution parfaite pour ceux qui veulent qu'ils veulent travailler comme ça sur ce genre de choses alors ensuite vous pouvez chercher directement si vous cherchez par exemple discord hop vous allez retrouver directement vos applications et si vous l'installez hop vous faites installer comme ça vous tapez votre mot de passe et voilà un tout ce fait automatiquement un pas de complexité pas besoin d'aller dans le terminal pour aller installer vos applications même si ça m'arrive de le faire dans des cas particuliers pour des applications qui sont pas forcément dans le store mais vous pouvez aussi les installer directement et là si vous faites ouvrir hop directement ça s'ouvre de manière très facile vous voyez c'est aussi simple que sur mac ensuite pour tout le reste des principales améliorations elles auront lieu plutôt sous le capot notamment avec l'apparition du noyau 6.5 de linux qui permet notamment une meilleure prise en charge des processeurs amd il ya également des optimisations au niveau du système de fichiers et bien sûr tout un tas de nouveautés au niveau de la prise en charge matériel il prend également en charge les caméras du raspberry pi qui c'est un petit peu nouveau ça me semble-t-il bref tout ça vous le verrez pas forcément de manière visuelle mais vous le verrez surtout à l'utilisation alors on va faire quand même un petit tour d'horizon au niveau des applications qui sont disponibles sur ubuntu pour ceux qui connaissent pas forcément et pour terminer je vous ferai un petit affichage du moniteur système comme ça on verra un petit peu les ressources que prennent ubuntu comme ça vierge sans autres applications d'actifs comme ça vous verrez un petit peu par rapport à votre matériel si ça peut coller alors là ici un voici un petit peu les applications alors il n'y a pas eu de changements particuliers là dessus vous avez droit donc à la suite bureautique qu'on a l'habitude d'utiliser sur linux c'est-à-dire libre office qui est très très bien et qui fait largement le travail par rapport à office par exemple donc vous avez le classique éditeur de texte vous avez le firmware updateur voilà tout un tas d'applications donc en gros vous aurez un ordinateur qui est quasiment prêt à l'emploi pour tout un tas de choses que ce soit webcam ou autre il va vraiment tout gérer il ya même le lecteur de musique ici pour ceux qui aiment bien lire de la musique vous avez des petits jeux également et comme je vous l'ai dit précédemment vous pouvez installer des applications supplémentaires par exemple discord skype vous pouvez également installé steam il ya pas mal de choses pour les joueurs aussi et au niveau des utilitaires système vous avez droit aux classiques un ce qu'on a l'habitude mais qui ont été mis à jour avec les dernières versions donc qui seront débugués et qui seront également avec l'apport des nouveautés s'il y en a eu allez pour terminer on fait le petit tour du moniteur système comme ça on voit un petit peu les conso hop donc ça sur linux ça c'est le moniteur système qui permet de voir un petit peu tous les processus qui sont lancés alors c'est vrai que c'est un petit peu la brute de décoffrage sur ce tableau là mais vous voyez vraiment tous les process qui sont lancés donc on voit par exemple que discorde a été rajouté sur les process système je vais le quitter comme ça on reste vraiment sur le système vierge hop et donc là voilà un petit peu au niveau des consoles et on voit que c'est gnome un forcément qui prend le plus de mémoire puisque c'est l'environnement de bureau et donc forcément avec tous les effets graphiques avec tout ce qui tourne derrière ça prend un petit peu de mémoire donc voilà un petit peu la liste des process qui sont exécutés en tâche de fond donc ça c'est en gros tous les programmes qui permettent de faire fonctionner votre système de manière correcte vous voyez il y en a un paquet quand même et donc tout ça en termes de mémoire qu'est ce que ça représente donc ici on est sur du 2 giga 2 en mémoire vive donc c'est quand même assez assez correct je trouve il ya des systèmes qui sont un petit peu plus lourd donc du coup si vous avez un ordinateur avec on va dire 4 giga de rame ça devrait passer même si c'est light et 8 giga bien sûr sans problème au niveau de l'usage cpu bas on est on est quand même plutôt pas mal là voilà il n'y a pas de process qui ont l'air de pomper particulièrement et voilà au niveau réseau aussi pareil il ya quelques petits comme ça quelques petits octets qui passent mais rien de bien flagrant et voilà au niveau du système donc en gros utiliser 11 giga donc voilà à peu près la place que vous aurez besoin pour installer ce nouveau système d'exploitation Petit bonus avant de terminer cette vidéo pour ceux qui voudraient mettre à jour leur distribution ubuntu vers la dernière version pour ceux par exemple qui ont la version précédente comme c'est mon cas je vais vous montrer comment passer de la distribution par exemple 23.04 à la 23.10 alors ça se passe en ligne de commande c'est pas très compliqué mais je suis sûr qu'il ya certaines personnes qui savent qui savent pas forcément comment s'y prendre donc je vais vous aider à le faire alors là comme on peut le voir je suis bien sûr ubuntu 23.04 et donc on va passer directement sur la nouvelle version alors la première chose à faire c'est de mettre à jour vos paquets ça c'est important sinon vous pourrez pas faire votre mise à jour donc on va faire un sudo apt-get update donc là on va vous demander votre mot de passe et ensuite on va faire un sudo apt-get upgrade cette fois ci donc pour mettre à jour les paquets donc là vous voyez qu'il ya pas mal de petits paquets à mettre à jour on va faire un ok on va le laisser tranquillement faire son installation et ensuite on aura accès donc à la mise à jour du système voilà donc tous les paquets sont à jour on va faire du nettoyage avec un clear et là donc deux possibilités soit vous aimez bien bidouiller à ce moment là vous allez modifier le fichier source point list qui est un fichier qui gère l'intégralité des dépôts en fait pour le système donc là ici on va faire un sudo nano etc apt-sources point list est donc là ici on peut voir la différent les différents liens comme ça qui vont permettre de mettre à jour le système là généralement vous avez une version qui est précisé et il faut remplacer ce texte là par la nouvelle version mais souvent il ya des problèmes les liens sont plus bons bref c'est un petit peu compliqué nous on va passer par la méthode plus simple il ya une commande très très facile qui s'appelle doux release upgrade et il faut pas oublier le petit tir et d à la fin qui va vous permettre directement d'aller récupérer la nouvelle version est là voyez vous avez accès à un installateur et c'est ça qui va vous permettre de mettre à jour votre système donc là on va faire un haut et on va le laisser travailler tranquillement il va faire tout le nécessaire et ensuite vous serez directement sur votre nouvelle distribution oubuntu donc je vais le laisser travailler en tâche de fonds je vous laisse comme ça et ensuite on refera un démarrage pour voir effectivement si la mise à jour s'est bien passé c'est de son Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501